Il y a le nombre de femmes. On sait que l'armée, c'est une force de défense. Donc, qui dit force de défense, il y a une disponibilité à tout moment, en tout lieu. Ce qui fait que comme nous avons dit, nous avons maternité, nous avons congé de maternité, nous avons heure d'allaitement, donc, le nombre de femmes, il y a beaucoup de femmes par rapport à l'orientation du commandement, pour éviter d'avoir l'indisponibilité parfois. Nous comprenons que l'armée, il y a un principe d'égalité, par exemple, parce qu'il y a des écoles militaires de santé, par exemple, il y a des écoles militaires, la plupart des écoles militaires actuellement, il y a des écoles militaires. Donc, il y a déjà un principe d'égalité. Le principe d'équité, l'égalité, toujours, c'est qu'il y a des emplois, des écoles compétentes et des écoles compétentes. Quand nous avons besoin d'emploi, nous avons besoin d'un écoles, d'un écoles, d'un écoles, d'un écoles. L'essentiel, c'est de remplir les critères et l'ancien écoles.